bonjour à toutes et à tous j'espère que vos vacances furent agréables que vous avez laissé un peu de côté ces cours à distance et que vous revenez en forme pour à nouveau quelques semaines je le crains à distance également et nous nous allons attaquer de notre côté un nouveau chapitre le produit scalaire dont voici la première vidéo quelques mots pour vous expliquer comment va se structurer ce chapitre il sera ici composé sur cette chaîne de quatre vidéos le cours tout d'abord que vous avez reçu au format pdf et que nous déroulerons ensemble comme d'habitude se fera l'objet de deux vidéos celle ci qui sera consacrée à trois des quatre méthodes de calcul du produit scalaire ainsi qu'une deuxième vidéo qui arrivera un peu plus tard et qui elle sera consacrée à la quatrième méthode ainsi qu'aux applications du produit scalaire il y aura également deux vidéos spécifiques courtes dédiées uniquement aux démonstrations au programme que nous ferons à pas quelques mots aussi pour vous dire que j'ai traité ce chapitre de façon raccourcie vous verrez que par rapport au manuel il y a quelques différences par exemple je n'insiste pas du tout sur la méthode de la du théorème de la médiane et sur le théorème de la médiane en lui-même il y a également plusieurs expressions du produit scalaire notamment des calculs ou des idées remarquables sur lesquelles je ne m'étends pas voir que je ne mentionne même pas qui sont juste des dérivés des autres si vous voulez une version approfondie et complète je vous invite à aller creuser fouiller dans votre manuel vous aurez absolument tout ce qui ravira votre curiosité en tout cas nous allons nous nous focaliser sur l'essentiel de ce chapitre vous verrez également que certaines des démonstrations diffèrent de votre manuel et je vous invite également à aller regarder fouiller et explorer si vous souhaitez approfondir les différentes variantes possibles je trouve personnellement que la complexité de celles proposées par le manuel ne sont pas nécessaires et je vous propose des démonstrations qui en général sont je trouve plus simple vous avez dû également voir la vidéo d'introduction si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire tout de suite c'est ici qui parlait plutôt d'un côté physique du produit scalaire c'est à dire de quelque chose d'assez expérimental empirique qu'on pouvait presque manipuler en tout cas par la pensée vous n'avez pas toutes et tous la même façon de fonctionner la même relation à l'abstraction et je voulais que vous ayez le maximum d'outils pour comprendre à distance chez vous sans que je puisse vous aider dans une salle de classe pour pouvoir appréhender et saisir au mieux le contenu du chapitre mais le produit scalaire c'est avant tout des maths et pas de la physique vous savez que les mathématiques sont indispensables à la pratique de n'importe quelle science ce sont des outils incontournables que ce soit dans les sciences fondamentales mais aussi dans les sciences sociales ou dans les sciences économiques mais la beauté des mathématiques c'est aussi qu'elles existent par elles mêmes et qu'elles se suffisent en dehors de toute application je vous invite à voir ce chapitre donc de deux façons différentes et complémentaires d'un point de vue physique et j'aurai je ferai régulièrement référence à la vidéo que nous avons vu de temps en temps au fur et à mesure du cours et dans les exemples mais également d'un point de vue purement mathématiques et c'est un chapitre assez intéressant à un titre particulier c'est la première fois que nous allons découvrir on peut même imaginer dire créer une nouvelle opération vous connaissez depuis très longtemps les opérations usuelles de base addition subtraction multiplication division qui sont là aussi extrêmement intuitives quand vous étiez petit enfant voulait manipuler et on vous les a fait comprendre à l'aide de problèmes pratiques puis vous avez avancé dans votre scolarité et on a abordé par exemple la question des puissances mais sans vraiment y voir une sorte de nouvelle opération je vous invite donc au cours de ce chapitre à également voir le produit scalaire comme la découverte d'une nouvelle opération non pas entre deux nombres réels comme on a l'habitude de le voir mais ici entre deux vecteurs rentrons désormais dans le vif du sujet et intéressons nous au cours chapitre 9 produit scalaire j'espère que vous êtes confortablement installé que vous avez pris de quoi noter un crayon éventuellement de quoi prendre des notes et poser des questions et compléter le cours ici avec les quelques mots manquants qui vont apparaître au fur et à mesure commençons donc par l'introduction le produit scalaire vous explique que nous allons réinvestir des notions même si c'est pas très approfondi que nous avons déjà vu lors du chapitre sur la trigonométrie ainsi que de la géométrie que vous avez vu en seconde et que nous avons révisé avant les vacances c'est à dire les vecteurs passons directement à la définition qu'est ce donc qu'un produit scalaire déroulons voici cette définition j'ai pris une définition double avec des points abc qui sont trois points et également avec des vecteurs u et v j'ai noté de telle sorte que le vecteur ab puissent également se noter u et que le vecteur ac puissent se noter v vous avez donc dans votre définition les deux façons d'écrire avec des points abc ou avec des vecteurs u et v on appelle produit scalaire de u et v un nombre réel il est noté u point v un point comme un point de fin de phrase qu'il faut bien noter distinctement tel que ce nombre réel u point v soit égale à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs u et v vous avez deux vecteurs et ils forment un angle c'est le cosinus de cet angle qui apparaît ce qui équivaut avec la notation avec les points à dire que u point v le produit scalaire de u et de v c'est la distance entre a et b multiplié par la distance entre a et c multiplié par l'angle formé entre les points b a et c voici donc ce qu'est un produit scalaire alors comment est-ce qu'on lit u point v ici et vous avez à le compléter on lit ça u scalaire v lorsque vous voyez u point v on lit u scalaire v voilà on dit pas produit scalaire on dit juste u scalaire v il se trouve que il y a quatre méthodes je vous l'ai dit en introduction pour calculer ce produit scalaire cette vidéo traite des trois premières celles qui n'ont pas besoin d'un repère et qui sont valables dans n'importe quelle base il y en a quatre il se trouve que comme c'est un calcul c'est marqué dans la définition d'ailleurs le produit scalaire est un nombre réel je le remets ici pour bien insister le produit scalaire même si c'est une opération entre deux vecteurs on prend un vecteur u un vecteur v et on le fait une opération le produit scalaire qu'on note avec un point il se trouve que le résultat de cette opération n'est pas un vecteur c'est un nombre réel par exemple 12 et vous avez peut-être dû remarquer c'est là c'est l'objet du troisième petit point que lorsqu'en général on écrit des angles on met un chapeau comme je l'ai mis ici sur les points et que là je l'ai bien mis un angle mais j'ai pas mis de chapeau alors on pourrait parfaitement en mettre ainsi si on était rigoureux on en mettrait mais l'usage veut que la superposition deux flèches et deux chapeaux soit vraiment lourde et qu'en plus il n'y ait pas vraiment d'ambiguïté ou très rarement lorsqu'on parle de vecteur on s'en contentera donc de noter l'angle entre le vecteur u et le vecteur v vecteur u virgule vecteur v le tout entre parenthèses déroulons et passons maintenant à la trigonométrie vous l'avez vu qu'on a commencé à en parler ici pardon ici avec le cosinus d'angle entre les vecteurs on va approfondir cela juste après je passe sur les rappels de ce que c'est qu'un cercle trigonométrique et de comment on l'utilise il y a quelques mots là mais je vous invite à approfondir ça dans votre cours plus en détail si besoin arrivons directement à la question des vecteurs vous souvenez peut-être vous avez dû le voir l'an dernier qu'on dit que deux vecteurs sont collinéaires lorsque les droites qui les portent sont parallèles on ne dit jamais que des vecteurs sont parallèles alors je suis d'accord concrètement c'est quasiment la même chose vous voyez que c'est la même idée il se trouve qu'un vocabulaire précis et qu'on ne dit pas que des vecteurs sont parallèles des vecteurs sont collinéaires regardons donc à l'aide de la définition qu'on vient d'écrire juste au dessus ce qui se passe dans le cas particulier de deux vecteurs collinéaires ils peuvent être ou pas dans le même sens et on va s'intéresser à ce qui se passe j'ai pris ici trois vecteurs u v w que j'ai placé n'importe où dans le plan et je peux les bouger à partir du moment où je ne touche pas à leurs trois caractéristiques je les ai donc tous mis en avec un même point d'application au départ et vous remarquez qu'ils sont évidemment sur la même droite c'est logique ils sont collinéaires l'angle entre u et v c'est un angle nul 0 degrés il n'y a pas d'angle entre le vecteur u et le vecteur v entre le vecteur u et le vecteur w si vous regardez sur un cercle trigonométrique par exemple comme vous parcourez tout ceci vous voyez que si vous commencez avec u à 0 vous arrivez à w qui est à pi ou alors vous le faites à l'ancienne avec les degrés la conversion 180 degrés pi radian je vous conseille d'aller directement en radiant pour l'usage alors ici vous avez un angle de pi radian entre u et w donc en utilisant la définition où vous avez le cosinus d'un angle vous arrivez directement à cette propriété que je ne vous demande pas d'apprendre par coeur tellement elle est l'application directe de la propriété ci dessus mais elle est quand même dans votre cours donc je vous la donne si on prend trois points à baisser et on prend des vecteurs collinaires u et v si u et v sont de même sens alors vous avez vu juste au dessus que l'angle il est nul du coup le cosinus d'un angle nul vous savez que ça fait 1 donc on prend à on prend le vecteur u pardon fois la norme du vecteur u fois la norme du vecteur v multiplié par le cosinus qui vaut 1 donc il reste plus que les deux distances là et s'ils sont de sens contraire l'angle fait pi radian donc le cosinus vaut moins 1 donc on a un signe moins qui apparaît tout simplement donc on a moins la norme de u fois la norme de v c'est à dire moins ab fois ac et c'est tout c'est très simple s'ils sont collinaires de même sens le cosinus disparaît parce qu'il y a un 1 s'ils sont collinaires de sens opposé le cosinus disparaît et il y a un moins qui apparaît ça fait moins 1 c'est vraiment tout bête ceci nous donne l'occasion de parler de ce qu'on appelle le carré scalaire c'est écrit ici le carré scalaire c'est quand on prend un vecteur et qu'on le met au carré on fait u scalaire u on multiplie entre guillemets le vecteur u par lui même on verra que le produit scalaire est presque une multiplication entre vecteurs donc on appelle carré scalaire la multiplication de u par lui même qu'on note le vecteur u au carré et il se trouve que d'après l'application de cette propriété vous rendez compte que logiquement ça vaut la norme de u au carré tout simplement on a vu ce qui se passait pour le cas particulier de vecteurs collinaires de même sens ou pas on va avoir un autre cas particulier dans quel cas est ce que le produit scalaire donne un résultat nul vous savez qu'en général la mathématique c'est quelque chose qui nous intéresse souvent qu'est ce qui se passe lorsque le produit scalaire est égal à zéro dans quelles conditions notre produit scalaire donne un résultat égal à zéro alors si vous regardez la définition vous voyez qu'il y a plusieurs cas dans lequel on peut avoir un résultat nul il y a soit le cas d'un ou deux vecteurs nuls soit u est le vecteur nul avec une norme égal à zéro soit v le vecteur nul avec une norme égal à zéro ça c'est le premier cas dans ces cas là logiquement le produit scalaire sera égal à zéro soit et c'est plus intéressant c'est le cosinus de l'angle formé entre les vecteurs qui vaut zéro et dans quel cas est ce que le cosinus de l'angle formé entre les vecteurs vaut zéro c'est de la trigonométrie et la réponse que vous devez compléter est pardon juste là vous vous rappelez des plus capi à vrai dire dès que vous avez un angle entre un vecteur et un autre vecteur qui fait un angle droit c'est à dire pi sur 2 où vous savez tous les multiples de pi sur 2 c'est à dire soit vous tournez dans ce sens là et vous avez un angle droit dans le sens direct soit vous tournez dans l'autre sens et vous avez un angle droit dans le sens indirect dans le sens anti trigonométrique vous savez qu'on tourne toujours dans le sens inverse d'aiguille d'une montre dans le sens trigonométrique vous pouvez parfaitement tourner dans votre sens et aussi en faisant des tours de cercle l'ensemble de ces valeurs d'angle on les résume sous cette forme là pi sur 2 plus capi avec k élément de z je vous laisse revenir à votre cours sur la trigonométrie si c'est pas clair là encore on va arriver à un vocabulaire particulier on dit que les vecteurs u et v sont orthogonaux si et seulement si u scalaire v est égal à zéro alors orthogonal ça voudrait dire en langage habituel perpendiculaire mais on ne dit pas perpendiculaire pour les vecteurs tout comme on ne dit pas parallèle pour des vecteurs on dit collinéaire lorsqu'ils sont parallèles et on dit orthogonaux lorsqu'ils sont perpendiculaires du coup si les vecteurs sont orthogonaux forcément puisque l'angle est un angle droit le produit scalaire vaudra zéro ça c'est l'implication maintenant regardons la réciproque et regardons lorsqu'un produit scalaire est égal à zéro vous savez qu'il y a d'autres possibilités nous venons de le voir que simplement des vecteurs qui forment entre guillemets un angle droit il y a aussi le cas où un des deux ou les deux vecteurs sont nuls alors là on s'embête pas par convention si un au moins des vecteurs est nul on dit simplement que les vecteurs sont orthogonaux quand même le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs c'est plus simple comme ça on a une équivalence on dit que les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire de ces vecteurs est égal à zéro dans un sens et dans l'autre ça fonctionne alors il y a une notation pour des vecteurs orthogonaux on écrit cette petite cette petite encoche un peu comme perpendiculaire on met eu l'encoche v ça veut simplement dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux on peut le noter comme ceci enfin encore un petit peu de vocabulaire et je sais que ça va vous perturber mais il y a encore un nouveau un nouveau mot de vocabulaire pour dire quasiment les mêmes choses mais il est différent on dit que si un vecteur u est porté par une droite d et qu'un vecteur v est orthogonal à u dans ces cas là on dit que v est normal à la droite d alors je sais on pourrait dire orthogonal on pourrait dire perpendiculaire mais on dit pas ça on dit qu'un vecteur est normal à une droite deux droites sont perpendiculaires deux vecteurs sont orthogonaux un vecteur est normal à une droite c'est le vocabulaire qu'on utilise perpendiculaire orthogonal et normal s'utilise simplement dans des cas différents et on la même grande idée mais vous voyez par un corte au gonal il y à la petite utilité ou par exemple le vecteur est nul il y a donc un mot spécifique pour désigner et je vous invite à utiliser le bon vocabulaire dans la bonne situation parlons maintenant des projetés orthogonaux alors un projeté orthogonal vous vous rappelez probablement ce que c'est et j'ai mis ici les deux cas de figure possibles qu'on peut envisager entre deux vecteurs si on prend un vecteur ac en rose horizontal et un vecteur ab en bleu on peut projeter le vecteur ab sur l'horizontale et donc sur la droite qui porte pardon le vecteur ac il y a deux possibilités soit vous avez entre ces vecteurs un angle aigu soit vous avez un angle obtus et vous voyez que dans les deux cas nous avons le projet orthogonal le point h qui sera soit du bon côté entre guillemets soit sur le vecteur ac soit qui sera de l'autre côté en fonction de la valeur de l'angle formé par les deux regardons ce qui se passe je vous laisserai lire en détail les calculs c'est assez intéressant pour voir comment est ce qu'on manipule tout ça à l'aide des formules sur le produit scalaire qu'est ce qu'on obtient dans le premier cas si on fait ab scalaire ac on obtient à la fin à l'aide du projet orthogonal que ab scalaire ac est égal à ah scalaire ac et dans l'autre cas avec la même formule et pourtant pas le même angle donc avec un moins qu'apparaît entre temps il se trouve qu'à la fin on obtient quand même que ab scalaire ac est égal à ah scalaire ac donc dans tous les cas on a l'air d'obtenir à l'aide de ces figures que ab scalaire ac est égal à ah scalaire ac ça ne devrait pas réellement vous surprendre en mathématiques c'est étonnant que l'opération entre le vecteur ab et le vecteur ac donne exactement le même résultat que l'opération entre le vecteur ah et le vecteur ac parce que ces deux vecteurs sont somme toute très différents pourtant si on regarde d'un point de vue physique rappelez vous la vidéo d'introduction qu'on a fait le résultat d'un effort fourni par le vecteur ab sur la trajectoire si vous voulez bouger dans la direction de ac il y aura le même effet que si vous aviez simplement fait le même effort ah dans la bonne direction vous savez qu'un petit effort dans la bonne direction a le même effet qu'un effort beaucoup plus important dans une direction qui n'est pas tout à fait adapté mais revenons aux seules mathématiques et regardons les propriétés qui en résultent on prend trois points ab et c qui sont distincts on prend h le projeté orthogonal de b sur ac et dans ce cas on a l'égalité qui est que le produit scalaire entre ab et ac est égal au produit scalaire entre ah le projeté et ac c'est la deuxième méthode pour calculer un produit scalaire vous avez la première qui est la définition avec les normes et le cosinus la deuxième c'est celle ci en s'intéressant au projeté orthogonal vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'on s'embête ça me paraît beaucoup plus compliqué en fait dans certains cas pas du tout c'est même étonnamment plus simple j'espère que l'exemple ci-dessous va vous convaincre regardez la figure ici on a facilement accès à la norme à la longueur de du vecteur u par contre le vecteur v sa norme c'est pas du tout évident du coup utiliser la propriété la la définition de départ c'est pas simple et on n'a aucune information sur l'angle entre ces deux vecteurs alors pour le coup il se trouve que la lecture graphique du projet orthogonal de v sur u elle est très simple vous savez que le projet orthogonal de v sur u donnera un vecteur qui ici aura une norme 1 donc vous aurez le vecteur u qui a une norme de 4 le vecteur projeté de v qui aura une norme de 1 et vous savez que le produit scalaire entre ces deux choses est égal comme les vecteurs projetés et le vecteur u sont collinéaires et de même sens avec la propriété qu'on a vu plus tôt on a tout simplement à faire le produit scalaire de u fois v qui vaut 4 la norme de u fois 1 la norme du vecteur projeté 4 c'est quand même vraiment très simple si vous avez lu attentivement votre cours vous savez que là il ya quelque chose qui ne va pas j'ai toujours projeté le vecteur bleu sur le vecteur rose mais dans ma formule j'ai inversé vecteur bleu et vecteur rose alors est ce que cela fonctionne toujours et bien si vous avez lu votre cours vous savez que oui pourquoi oui parce que le produit scalaire est une opération et que comme toutes les opérations il y a des propriétés sur ces opérations vous savez par exemple que si je fais 2 plus 3 ça me donne la même chose que 3 plus 2 mais que je fais 2 moins 3 ça ne me donne pas la même chose que 3 moins 2 chaque opération ou des familles d'opérations ont des règles des spécificités vous avez l'habitude de les manipuler il se trouve que le produit scalaire ne déroge pas à la règle et que le produit scalaire est régi lui-même par une série de propriétés de règles propres aux opérations et qu'on peut simplifier en une seule phrase qui vous permettra de tout comprendre on fait avec un produit scalaire exactement la même chose qu'on ferait avec une multiplication de réel on peut considérer que le produit scalaire est une multiplication de vecteurs tout comme le fois la multiplication est une multiplication le produit est une multiplication de réel les propriétés sont rigoureusement comparables regardons les dans le cas du produit scalaire on dit que le produit scalaire est symétrique ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on fait u scalaire v ça donne exactement le même résultat que v scalaire u du coup ce que je viens de faire juste au dessus dans l'exemple fonctionne parfaitement et je vous invite d'ailleurs à le faire dans les cas où c'est utile on a également ce que vous pourrez appeler la distributivité lorsqu'on parle de la multiplication on a u avec une parenthèse v plus w on peut parfaitement distribuer u à v et à w auquel cas on obtient u scalaire v plus u scalaire w bon, pareil que pour la multiplication dernière propriété qu'est ce qui se passe lorsqu'on multiplie par un réel et bien il se passe qu'on peut inverser l'ordre avec le réel sans aucun problème du coup si on a u multiplié par k fois le vecteur v je vous rappelle que k fois le vecteur v c'est simplement un vecteur v dont la norme est multipliée par k vous gardez la direction et le sens mais vous augmentez sa taille de k ou vous la diminuez si le k est plus petit que 1 évidemment qu'est ce que ça donne le produit scalaire de u fois k fois un vecteur v et bien ça donne k fois le produit scalaire de u par v toutes les opérations qu'on fait avec une multiplication se retrouvent dans les opérations qu'on fait avec un produit scalaire c'est vraiment la même chose certains exercices se proposent de démontrer ces propriétés et vous pourrez les démontrer à l'aide d'une des propriétés du produit scalaire la quatrième que nous verrons dans la deuxième vidéo on peut donc compléter notre cours et dire que puisque le produit scalaire est symétrique et c'est une propriété importante qui va nous servir souvent dans ces cas là il n'y a aucun problème je peux facilement inverser l'ordre des vecteurs u scalaire v c'est la même chose que v scalaire u parlons maintenant d'une troisième méthode la dernière pour cette vidéo de calcul du produit scalaire et elle concerne ce coup-ci les normes alors on a vu la définition avec le cosinus on a vu avec le projet orthogonal il se trouve qu'il y a une nouvelle propriété qui est une propriété qui a priori comme ça paraît difficile à retenir qui est que le produit scalaire de u par v u scalaire v c'est égal à 1 demi de l'ensemble norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme du vecteur u moins v au carré vous allez me dire c'est affreux comment est-ce qu'on va retenir ça parce qu'il faut le retenir et on va s'en servir souvent il va falloir l'utiliser mince alors comment est-ce qu'on va faire il se trouve que puisque toutes les opérations du produit scalaire sont sur le calque des multiplications on va avoir également des identités remarquables lisez donc la démonstration juste dessous que je vous passe rapidement plutôt que de retenir ceci je vous propose et c'est ce que je fais moi de retenir que ça fonctionne comme identité remarquable de commencer par l'identité remarquable ici et donc de trouver en deux petites lignes deux petites opérations cette propriété là à l'aide de cette identité remarquable là il se trouve et j'en profite pour faire un petit teaser de ce qui va suivre juste après que ce vecteur u moins v n'est pas un vecteur anode on va pouvoir voir dans l'exemple qui suit juste après dans le cours que vous aurez d'ici la fin de la semaine que ce vecteur est un vecteur un peu particulier et qu'en réalité l'application de cette formule dans certains cas est vraiment très simple vous avez également remarqué que l'application des deux précédentes formules même si elles paraissent au premier abord barbare sont quand même en réalité vraiment très simples vous verrez que c'est le cas de chaque formule même si chacun des outils vous semble sur le papier très complexe leur application le pur calcul est en réalité généralement très simple il faut choisir la bonne méthode c'est probablement le plus compliqué sur ce je vous laisse travailler excellente journée et à bientôt pour la suite du cours